Bonjour à toutes et tous, le conservatoire intercommunal Châteaubriand d'Herval se met au diapason pendant cette période de confinement et aujourd'hui je vous propose de découvrir la flûte avec. Cet instrument est décliné en une dizaine de tailles environ allant de 12 cm à 2 mètres 80. Et l'avantage c'est que lorsque l'on apprend à jouer une de ses flûtes, on sait jouer des autres. On souffle dans la tête de la flûte qui a la forme d'un bec d'oiseau, d'où le terme de flûte à bec, mais ce sifflet ne produit qu'une seule note. Ce son unique résonne ensuite dans le corps de la flûte et grâce aux huit trous, il y en a sept au dessus et un en dessous pour le pouce, grâce à ces huit trous qu'on bouche et débouche avec les doigts, on peut créer une variété infinie de mélodies. Au conservatoire, on peut apprendre la flûte à bec à partir de six ou sept ans, ça dépend de la taille de ses doigts. Et on peut commencer plus tard quand on est adulte et même très adulte, il n'y a pas de limite. Au début, on apprend dans des cours individuels, mais très vite, on peut goûter aux joies de la musique d'ensemble. Soit à l'intérieur d'ensemble de flûtes qui vont utiliser justement toutes ces diverses tailles d'instruments, soit on peut jouer dans des ensembles en se mélangeant avec d'autres instruments, des cordes, des claviers, des guitares, des chanteurs. On commence à apprendre donc avec ce type de flûte qu'on appelle la flûte soprano. Mais l'instrument principal de la famille des flûtes à bec à cette taille-là, c'est la flûte alto. Sous-titrage Société Radio-Canada